Merci beaucoup, Olivier, de cette présentation. Merci beaucoup d'avoir posé les grands enjeux de l'UDI, d'avoir posé les grandes lignes de ce congrès qui, je l'espère, sera à la fois et le premier, mais sera dynamique et vous permettra de vivre notre action politique de tous les jours. Alors, j'ai la charge d'animer la première table ronde de ce congrès qui est à la conquête des territoires. Tu le disais, Olivier, nous sommes à un tournant. Un tournant dans le moment présent qui est celui de l'élection qui arrive des départementales et des régionales. Dans ce tournant, nous avons naturellement pris toute notre place et puisque l'UDI, tu disais, Olivier, que les partis en parlaient beaucoup, nous, l'UDI, les territoires, c'est du concret puisque nous sommes la troisième force politique des territoires. La crise sanitaire nous a montré l'importance des acteurs locaux, des partenaires locaux. Et pour animer cette table ronde, eh bien, Valérie Détard, qui est présidente du Conseil national de l'UDI, qui est vice-présidente du Sénat, sénatrice du Nord, conseillère régionale des Hauts-de-France, oui, on dit encore sénatrice du Nord, on ne dit pas sénatrice des Hauts-de-France, et ancienne secrétaire d'État. Hervé Marseille, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, qui est secrétaire général adjoint de l'UDI, chargé des élections, président du groupe de l'Union centriste du Sénat, sénateur des Hauts-de-Seine, ancien conseiller général des Hauts-de-Seine et ancien maire de Meudon. J'ai aussi Michel Zoum-Keller, qui est président de la Commission nationale d'investiture de l'UDI, qui est député du territoire de Belfort, ancien conseiller général du territoire de Belfort, ancien maire de Val-d'Oie. Et enfin, Christophe Nagelaine, qui est délégué national de l'UDI, chargé des élections législatives, et député des Vosges. Alors, pour commencer cette table ronde, j'aimerais bien poser une question à Valérie sur la thématique de l'organisation actuelle de l'État. Car je crois, Valérie, que tu es assez remontée ou que tu trouves qu'aujourd'hui, les élus ne sont pas suffisamment considérés à leur place et que dans la relation de la décentralisation, on est un peu plutôt des exécutants que des partenaires. Comment ressens-tu les choses et comment est-ce que la crise sanitaire a effectivement pu montrer l'importance des élus locaux ? Bonjour Marianne, bonjour à tous, à tous ceux qui sont connectés et participent au congrès qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour à Jean-Christophe et bonjour bien sûr à toutes les équipes qui ont participé à cette organisation et à tous les élus qui œuvrent activement pour faire en sorte que notre famille d'idées puisse continuer à se développer, à s'organiser, à préparer toutes ces échéances et donc à pouvoir participer très concrètement à la vie démocratique de notre territoire et d'exprimer totalement nos idées. C'est important et la période dans laquelle nous sommes depuis un petit moment et qui est indispensable pour que nous puissions continuer bien sûr à agir concrètement, eh bien, nous a, je pense, beaucoup, beaucoup mobilisés et va continuer. D'ailleurs, je vous quitterai en milieu de parcours parce que je repars en campagne. Mais pour répondre à Marianne et à l'aune de ce que je vis, bien sûr, dans ma région, dans mon département, dans mon engagement national au côté d'Hervé et de tous nos amis parlementaires, évidemment, la période que nous sommes en train de vivre maintenant depuis quelques années et particulièrement, bien sûr, avec la crise sanitaire, a certainement amplifié un phénomène qui a démarré, en tout cas, qui s'est accéléré depuis le début de ce quinquennat et qui, petit à petit, lentement mais sûrement, a changé, il me semble, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, a changé un peu la relation entre les services de l'État, en tout cas l'action de l'État, l'État central mais aussi l'État déconcentré au travers de nos préfets et, on va dire, l'action des collectivités locales, le rôle des maires, le rôle des élus territoriaux, ce qu'on attend d'eux et les leviers qu'ils ont à disposition pour pouvoir continuer à participer activement, bien évidemment, à la vie de nos territoires. Et mon sentiment, pour répondre à Marianne, c'est que plus que jamais, la crise Covid a montré combien notre pays avait besoin d'adaptation, combien notre pays, il est divers et il a besoin de s'adapter à des réalités territoriales qui, on l'a vu pendant la crise, sont extrêmement diverses, mais aussi dans la construction de l'aménagement de notre territoire, dans la réaction à avoir face à la crise économique, aux transitions écologiques, aux transitions industrielles, ce qui est vrai dans un territoire, ne l'est pas dans l'autre. Mais dans le même temps, on a l'impression qu'il y a, au niveau des outils, au niveau de la réflexion que l'on construit actuellement pour transformer notre pays, eh bien, on a un gouvernement qui ne cesse, en fait, de recentrer tous les outils, de recentrer la façon de construire cette transformation, considérant qu'en fait, l'État, certes, doit être stratège, mais on a l'impression qu'à côté de sa fonction de stratège, il a oublié sa fonction de partenaire, sa fonction de coproduction avec, comme l'a dit très justement Olivier, avec l'ensemble des forces vives du territoire, des corps intermédiaires, avec son Parlement, il suffit de voir la période que nous avons vécue en état d'urgence qui a accéléré tout cela, puisque quand on est en état d'urgence, évidemment, ça laisse beaucoup de latitude au gouvernement pour prendre toute une série d'ordonnances, certaines absolument indispensables et nécessaires, d'autres sont allées un peu plus loin que ce qui était utile et ont permis d'accélérer une forme, effectivement, je dirais, de retour de la tutelle de l'État sur les collectivités. On avait un État qui était fort sur ses compétences régaliennes, on avait un État qui a toujours été et a toujours joué un rôle, bien évidemment, de construction, du développement de nos territoires avec les élus, mais aujourd'hui, les élus ont plutôt le sentiment qu'on attend d'eux d'être des opérateurs de services publics de l'État plus que des partenaires justement de cette réponse à apporter à tous les éléments qui sont indispensables pour lutter contre cette crise sanitaire et reconstruire nos territoires en profondeur, répondre à l'urgence de nos concitoyens, être capable de leur donner une vision sur l'avenir de ce qui les attend, mais aussi d'être à leur côté en proximité. Pour cela, on a besoin d'autonomie, d'autonomie peut-être fiscale, financière à discuter, mais en tout cas de visibilité dans la durée. Les maires, tous les ans, ils s'interrogent sur les moyens dont ils disposeront l'année suivante. Pas de visibilité puisque plus d'autonomie sur ce qu'on peut faire. Tout cela doit effectivement être pris en considération. Pourquoi je dis ça ? Parce que, comme vous le savez tous, on va aborder un texte important en pleine période électorale, ce qui est bien dommage au Sénat, qui est la loi 4D. Une loi qui concerne la décentralisation, la déconcentration qui se fait pendant que tout le monde est en train de s'occuper des élections. C'est un peu dommage. Cette loi 4D, nous allons y prendre malgré tout une part importante. Et ce que je déplore, et Françoise Gattel et tous nos amis du groupe au Sénat sont très mobilisés sur cette question, mais malheureusement, je déplore qu'au côté d'un travail considérable qui est fait par nos amis et des contributions que nous allons donner et proposer qui seront importantes, il manque le pendant. Le pendant, c'est que dit l'État sur les moyens qui vont être donnés aux collectivités pour retrouver des marges de manœuvre, de l'autonomie et de ne pas se retrouver sous une forme de tutelle financière de l'État, redevenir des partenaires à part entière avec de la visibilité, une indépendance, ce n'est pas de la défiance. On est toujours plus intelligents quand on fait ensemble et non pas l'un qui doit se mettre au service de l'autre. Tous ensemble, partenaires, tous les corps intermédiaires, nos partenaires sociaux, notre monde associatif, notre monde économique, tous, on doit participer à tout cela. Ce que je veux redire et je m'en arrêterai là, les territoires, ça se construit tout simplement en bonne intelligence et non pas sous la coupe d'un État qui nous explique comment demain nous devrons faire. On nous parle de différenciation, on nous parle de décentralisation, il faut qu'elle soit réelle, il ne faut pas que ce soit infoné sur un État qui sera plus central encore demain. C'est un vrai enjeu qu'on est décentralisateur, décentralisation, ce n'est pas à moitié, c'est totalement, mais un État fort dans ses compétences régaliennes. On doit défendre cela. Nous, en région Hauts-de-France, et je m'en arrêterai là, on s'est mis en ordre de marche aux côtés de Xavier pour faire en sorte que ces idées, elles soient portées, que nous soyons au rendez-vous de la transformation écologique, de la transformation économique, de la transformation sociale, parce qu'elle sera importante aussi, mais on sera au rendez-vous de la vision d'avenir pour notre territoire et de la capacité à être souple et réactif et de répondre à de nombreux sujets économiques et sociaux qui ne vont pas manquer de mailler, encore une fois, notre quotidien, parce que nous allons être dans cette sortie de crise qui va être difficile. Nous aurons des choses à porter. Nous avons des idées, nous avons plus que des idées, nous avons une forte expérience de terrain, beaucoup d'élus locaux. Eh bien, voilà, je vous ai résumé, en tout cas, dans le désordre, tout ce qui me paraît absolument essentiel. Nous sommes aujourd'hui des acteurs et des partenaires des territoires très présents. Il faut que nous soyons, bien sûr, un moteur du développement de nos territoires et nos idées, elles doivent compter. Merci beaucoup, Valérie, pour ce plaidoyer et ce plaidoyer pour les territoires. Alors, tu évoquais cette loi 4D qui va arriver en pleine période électorale sous le, comment dire, au moment où les projecteurs seront plus captés sur ce qui se passera dans la rue, dans les urnes et bientôt, je l'espère, sur les territoires. Mais avec un enjeu très, très fort, j'ai Hervé Marseille qui se bat aussi depuis des années sur ces sujets-là. Hervé, donc, vous êtes président du groupe UDI du Sénat sénateur des Hauts-de-Seine. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que la crise qui a permis de montrer le rôle des collectivités locales et qui a permis d'encore plus montrer le rôle des collectivités locales qui ont souvent été, comment dire, au secours de l'État qui, lui, était défaillant et qui ne livrait pas de masque, l'exemple des masques, est-ce qu'on peut espérer que la crise nous permette de renforcer cette décentralisation, de renforcer ce terme qu'indiquent Valérie et qu'a indiqué aussi Olivier et Jean-Christophe, c'est-à-dire de partenariat et de co-responsabilité, de co-construction entre l'État et les collectivités locales. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que c'est ce qu'on aurait pu imaginer, c'est ce qu'on aurait pu essayer d'obtenir en période de crise, mais c'est tout l'inverse qui est arrivé, parce que Valérie vient de parler de l'État et de la reprise en main par les services de l'État, par les préfets, du chemin parcouru en termes de décentralisation depuis des années. Je crois que la crise a eu un effet inverse pour deux raisons. C'est les nécessités du moment. Donc, ce sont les structures de l'État qui ont été mises en action dès le début, une recentralisation totale à partir des ministères, à partir des préfets. Et puis, la seconde chose, c'est la pratique du chef de l'État, parce que l'État, il a un nom. En France, l'État, il s'appelle Emmanuel Macron. Et pour paraphraser Louis XIV, on pourrait dire que l'État, c'est lui. Et en tous les cas, l'Élysée est devenue l'alpha et l'oméga de toutes les décisions. La pratique institutionnelle depuis le début du quinquennat et singulièrement depuis le début de la crise pandémique, c'est une décision qui n'est même plus verticale. Elle est concentrée à l'Élysée. Tout se décide à l'Élysée. Il n'y a plus de gouvernement. Il y a un conseil de défense qui sert de paravent. On réunit qu'à tous cinq gars dans les sous-sols de l'Élysée. Il n'y a pas de verbatim. Comme ça, on n'est pas enquiquiné. Et puis, il y a un communiqué, dans le meilleur des cas, sur BFM, sinon dans la presse. Et puis après, éventuellement, on demande un débat au Parlement pour occuper les gens puisqu'ils sont là et qu'ils ne sont même plus en situation d'exercer un cumul avec une collectivité territoriale. Alors, il y a une verticalité totale et ce qui est en cause, c'est la pratique institutionnelle. Parce que demain, il y aura un président de la République, je ne sais pas si ça sera le même ou si ça sera quelqu'un d'autre, en tout état de cause, il y a un problème institutionnel. On ne peut pas continuer à avoir des institutions qui négligent totalement le rôle des collectivités, accessoirement du Parlement et des corps intermédiaires, pour aller directement de l'Élysée sur le terrain à travers les préfets. Alors, ceux qui ont construit le partenariat sont les préfets qui ont bien été obligés de travailler avec les maires parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire tout seuls. On vient de le dire à l'instant. Donc, c'est un partenariat qui est né, j'allais dire, du pragmatisme territorial. Mais à l'évidence, il faut revenir, j'allais dire, à quelque chose qui permette institutionnellement une meilleure prise en compte des préoccupations des collectivités territoriales. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Le texte 4D qui nous est présenté, c'est la copie préparée par la DGSL. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes, différenciation en particulier, mais il y a aussi beaucoup d'absence. Et donc, je crois que c'est notre rôle à nous, évidemment, élus, parlementaires, d'essayer de renverser un peu la vapeur. Mais moi, ce que je mets en cause, c'est la pratique institutionnelle. On ne peut pas continuer comme ça, à attendre un communiqué qui tombe pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir confinement, quand est-ce qu'on va ouvrir les marchés, quand est-ce qu'on va ouvrir les supermarchés ou je ne sais quoi d'autre, sans qu'il y ait de discussion. Chacun de ceux qui sont élus ici voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un trou que les socialistes avaient creusé qui est l'impossibilité de cumuler avec une fonction exécutive et une fonction parlementaire. On voit bien le fait que, aujourd'hui, les parlementaires, tout à l'heure, Marianne, tu as énuméré les titres, on est tous anciens quelque chose et pour cause, ce n'est pas qu'on ne veut plus l'être, c'est simplement qu'on nous a piqué le titre parce qu'on n'a plus le droit d'exercer un rôle exécutif en même temps qu'un rôle parlementaire. Ce qui fait que, il n'y a qu'à voir à l'Assemblée comment ça se passe, il y a tout un tas de Lascar qui n'ont jamais été élus conseillers municipaux mais qui sont les premiers d'octement à vous expliquer comment il faut gérer une mairie. Donc, ça finit par poser problème. Donc, il y a un problème institutionnel et je pense que s'il faut qu'on puisse amodier les textes évidemment dans le meilleur sens possible, il faut aussi revenir à des pratiques institutionnelles qui affirment la place des collectivités territoriales, qui affirment le rôle des maires, qui leur donnent un statut et qui permettent éventuellement, demain, de revenir vers quelque chose de plus harmonieux en termes de conjugaison des mandats, sans pour revenir à des mandats totaux exécutifs, par exemple, députés, maires, sénateurs, maires, etc., on pourrait au moins admettre l'idée qu'un parlementaire puisse être maire adjoint ou vice-président d'une collectivité de façon à pouvoir apporter avec lui son expérience locale. Aujourd'hui, on va sortir, j'espère, de la pandémie, mais ça va se faire, j'allais dire, en siffler, on ne va pas pouvoir tout refaire d'un seul coup et puis on est à la merci d'une rechute, il faut être extrêmement vigilant, il faut s'assurer que les élus locaux puissent être pleinement entendus, associés et puis surtout que sur le plan économique, ils puissent jouer un rôle parce que l'État ne pourra pas seul avec les entreprises, là encore, faire redémarrer la machine puisque ce sont les élus locaux qui assurent à travers les missions locales, à travers les maisons de l'emploi, à travers l'action économique des régions et des départements, le partenariat indispensable pour relancer la machine sur le terrain. Merci beaucoup Hervé de ces propos qui justement rappellent deux choses, la première c'est que peut-être quelque chose que nos spectateurs, je ne sais pas si on dit spectateurs, auditeurs, que les gens qui regardent et qui assistent à ce congrès ne savent pas, c'est que l'UDI est une force importante en termes de groupe parlementaire puisque c'est la quatrième force parlementaire avec 60 députés et sénateurs, donc un point important dans la décision législative et je vois qu'apparaissent Michel Zoumkeller et Christophe Nagelaine, donc Michel en rebond au propos d'Hervé Marseille, comment influer et comment faire en sorte que les élus et les territoires soient mieux pris en compte mais pas que les élus et les territoires, aussi vous, l'Assemblée nationale et le Sénat pour que justement on passe à une nouvelle phase de la décentralisation mais qui soit plus une décentralisation qu'une recentralisation. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors déjà, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère qu'on a une marge de manœuvre parce que si on est politique et tout de même qu'on se dit on n'a pas de marge de manœuvre je crois qu'il faut arrêter tout de suite. Alors évidemment je partage ce qu'a dit principalement Hervé et Valérie sur le fait que ça s'est construit au fil du temps. Au fil du temps nos énarques ont souhaité que les parlementaires et les élus aient le moins de place possible parce que c'est plus facile parce qu'ils décident et ils ne nous demandent pas notre avis. Donc tout ça s'est construit et puis on en arrive à un moment là ou avec une crise sanitaire qui a amplifié les choses à un moment où effectivement la parole du politique n'est plus vraiment entendue. Alors c'est dramatique pour les politiques mais c'est surtout dramatique pour le pays parce qu'on le voit bien quand la politique n'est plus entendue les gens se tournent vers les extrêmes et les populistes et ça risque de nous amener à un drame l'année prochaine avec l'élection peut-être d'extrémistes dans notre pays. Alors je crois que quand on est un parti politique comme le nôtre vraiment impliqué sur les territoires on a un nombre très important de maires de conseillers départementaux de conseillers régionaux et le travail qu'on a mené ces derniers mois et aussi pour conforter tout ça parce que élection régionale élection départementale c'est des élections pour le pays je crois que c'est ça alors c'est plus difficile de faire un travail quotidien tous les jours avec des idées concrètes que de hurler à la Mélenchon ou à Le Pen des choses donc nous notre rôle c'est ça et c'est d'autant plus difficile que ce lien avec le territoire le politique il faut qu'il arrive à le reconquérir voilà mais bien sûr qu'on a un chemin à faire bien sûr que l'UDI doit prendre toute sa place et nous concitoyons pas toujours l'idée de ce qu'on représente tu l'as dit quatrième force parlementaire c'est pas rien 60 parlementaires mais aussi troisième force territoriale ça aussi c'est bien ça prouve qu'il y a un ancrage je crois aussi que l'UDI qui reste un jeune parti politique on a aussi beaucoup évolué et il y a 2-3 ans on a fait aussi le choix de l'indépendance c'est à dire de ne pas être systématiquement allié aux uns aux autres ça n'empêche pas de créer des alliances mais d'exister je crois que c'est ce chemin qu'il faut poursuivre c'est mettre pierre par pierre montrer qu'on est là avec des idées et aussi peut-être un parti comme l'autre a été des fois trop on s'est trop concentré sur certaines idées penser qu'on était vous savez les centristes c'est la laïcité etc non notre rôle politique c'est de s'intéresser à tout la sécurité c'est important le social c'est important le plan plan des gens donc en faisant ce travail là je pense que c'est comme ça qu'on arrive à reprendre la place du politique et surtout la place qu'on incarne avec nos convictions alors tu le disais l'UDI c'est la troisième force politique territoriale c'est 250 maires dont 70 qui sont maires de plus de de villes de plus de 10 000 habitants c'est 200 conseillers départementaux c'est une centaine de conseillers régionaux actuellement on a des échéances on l'a dit tout à l'heure on a des échéances importantes qui sont les élections départementales et régionales dans lesquelles l'UDI va prendre toute sa place tu as parlé justement des alliances qu'on a pu faire dans le passé qu'on va faire dans l'avenir en quoi et tu parles du concret ce qu'évoquait aussi Hervé Marseille juste avant du concret du fait que parce que on est élu on a aussi une force de un pragmatisme on est un parti qu'on disait on peut dire aussi sans tabou sans tabou ni oeillère concrètement et peut-être on pourrait échanger aussi avec avec Christophe Nagelaine qui est secrétaire nationale chargée des élections législatives de l'UDI mais qui aussi au niveau de l'Assemblée nationale députée en charge des questions de sécurité peut-être on pourrait échanger sur ces questions justement que nous les élus locaux et bien nous constatons tous les jours et que nous prenons à main à bras le corps c'est des questions de sécurité loin des tabous justement tu disais l'UDI n'est pas quelque chose de mou voilà c'est pas un centre mou on a des convictions on les porte pourrais-tu donner un exemple justement de concret d'action concrète qui sont portées par des élus et qui ensuite vous permettent au Parlement de porter ces convictions on a plein d'exemples et Christophe Négen est effectivement le bon exemple sur ces sujets-là de sécurité le nombre de fois où en remontant des préoccupations du territoire on a pu par exemple faire des commissions d'enquête ou des commissions parlementaires il en a fait beaucoup et on se rend compte alors c'est pas une gloire de se dire que vu ce qui se passe actuellement dans tous ces sujets-là c'est aussi des choses qu'on a soulevées on a dit attention il y a des problèmes attention la justice et la police ils ont besoin de moyens n'importe quel moyen de travailler et tout ça c'est le fruit de ce qui a été fait Christophe va en parler il y a plein de sujets sur la sécurité il y a Christophe il y a Pascal Brindeau on est tous axés là-dessus il y a plein d'autres sujets où effectivement parce qu'on était élus locaux parce qu'on avait une connaissance du territoire on a remonté on a alerté en disant attention il y a des choses qui se passent etc. on a un gouvernement autiste qui ne nous écoute pas du tout mais ça ne fait rien on continue on se bat et quelques fois quand même par des biais d'amendements on arrive à soulever des choses et ça c'est notre boulot mais je crois qu'effectivement c'est vraiment le très bon exemple ces sujets de sécurité c'est vraiment l'exemple de ce que nous on peut apporter en faisant remonter les choses Christophe vous êtes chargé d'échéances majeures dans lesquelles on est déjà aujourd'hui puisqu'on a beaucoup évoqué les relations entre l'État les parlementaires les élus locaux vous êtes chargé donc au sein de l'UDI de préparer les élections législatives comment est-ce qu'on se prépare et comment on fait en sorte qu'on réoriente aussi un petit peu la campagne et on parle des choses non pas de grands principes mais des choses du concret qui font que c'est la vie de tous les jours des gens qui changent et qui comprennent bien que voter c'est pas exprimer qu'on est contre quelque chose mais c'est aussi préparer l'avenir et se positionner et vous je sais que vous êtes actuellement en train de préparer l'avenir pour l'UDI dans la détection de nouveaux talents pour les élections législatives On doit s'axer autour de deux axes bien précis qui sont d'un côté toute la partie logistique de l'organisation parce que gouverner c'est prévoir et on doit prévoir ces échéances qui vont avoir lieu d'ici un an ces élections législatives vous savez Talleyrand disait quand je me regarde je me désole quand je me compare je me console et c'est vrai que quand on discute entre nous on a souvent l'impression de se désoler parce qu'un tel parti est beaucoup plus présent dans les médias parce qu'un tel a beaucoup plus d'élus mais la réalité des choses c'est qu'on est la troisième forte politique de ce pays qu'on a et Marianne vous l'avez rappelé tout à l'heure plus de 200 maires 200 pays départementaux une centaine de conseils régionaux un groupe de jeunes les jeunes UDI que je veux saluer qui est aussi aujourd'hui très très fort très présent sur tout le territoire et un nombre de sympathisants de bénévoles qui est croissant tous les jours et c'est avec ces personnes-là qu'on est en train de construire l'élection de l'année prochaine avec bien entendu une vision avec différentes façons de le faire des alliances qui seront peut-être géographiques ou alors la volonté d'aller et d'être présent sur tout le territoire comme d'ailleurs cet esprit d'indépendance qui est dans le nom de notre parti dont Michel a parlé tout à l'heure et le fait qu'on ne doit pas toujours être le supplétif de quelqu'un mais qu'on est capable de porter nous-mêmes nos couleurs on a des personnes de qualité qui sont présentes sur le territoire qui sont au fait de ce qui se passe dans nos territoires que ce soit les territoires urbains ou les territoires et qui seront capables de porter nos idées donc ça c'est pour cette partie logistique qui a commencé il y a maintenant 3-4 mois et qui va se dérouler jusqu'à l'échéance pour trouver tous ces talents pour représenter nos couleurs aux futures échéances et il y a cette partie pragmatisme cette partie pragmatisme c'est-à-dire on ne doit pas se cacher derrière notre petit doigt on doit être capable de porter des idées fortes des idées qui dans la réalité des médias du quotidien ne sont pas forcément fléchés vers nous parler des questions de sécurité il y a aussi les questions d'écologie dont Jean-Christophe parlait tout à l'heure on ne doit pas quand on parle d'idées on ne doit pas uniquement parler d'Europe même si c'est notre ADN on doit aussi parler de la réalité des territoires des élus locaux et de ce que nos concitoyens et nos concitoyennes ressentent un exemple très simple j'étais à l'installation du conseil municipal jeune de Remiremont la semaine dernière donc tous des jeunes entre 10 et 14 ans les deux thèmes qui sont le plus revenus quand on leur a demandé sur quoi ils voulaient s'investir pour des jeunes de 10 ans à 14 ans c'était d'un côté le développement durable et de l'autre côté la sécurité on sent bien que cette question de sécurité elle touche toutes les générations et on a un réel besoin de porter notre voix sur le sujet on a été vous posiez la question tout à l'heure quelles propositions ont été fortes de notre part sur cette thématique précise moi j'étais rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les forces de sécurité une trentaine de propositions Jean-Christophe avait derrière repris une de ses propositions on avait fait une proposition de loi sur les caméras piétons pour les policiers et les gendarmes qui après a été adopté dans le texte sécurité globale mais aussi une proposition de loi portée par Pascal Brindeau contre les black blocs de telle manière à ce qu'on puisse punir beaucoup plus fortement toutes ces personnes qui contribuent fortement au désordre sociétal c'est deux exemples simples il y en a énormément d'autres mais en tout cas on est présent sur tous les sujets il n'y a pas de il n'y a pas de sujet tabou on ne doit pas avoir de sujet tabou au sein de notre au sein de notre partie on doit les porter à tous les niveaux au niveau national bien entendu mais aussi dans les territoires que ce soit au des échelons régionales départementales et dans nos communes merci beaucoup pour cette effectivement cette analyse très pertinente des messages que nous devons passer et puis de l'écoute qu'on doit avoir du territoire et peut-être pour conclure cette table ronde parce qu'il nous faut respecter un emploi du temps serré et un timing serré je donnerai la parole à Hervé Marseille pour qui je pense la question des territoires est tout à fait et la conquête des territoires est doublement importante puisque le Sénat étant l'émanation des élus territoriaux c'est aussi c'est vraiment le lien entre le Parlement dans le Parlement entre les territoires et le Parlement qui permet parce qu'on a beaucoup d'élus d'être une force politique importante et de faire porter notre voix et merci Christophe d'avoir donné ces deux exemples tout à fait intéressants et prégnants sur les Black Blocs et les caméras piétons parce que justement c'est des exemples concrets de ce qu'on peut faire quand on écoute et quand on peut s'exprimer donc Hervé je te laisse finir conclure cette table ronde et la parole est à toi merci au terme de ce petit échange qui pourrait mériter de long développement parce que les territoires ne se ressemblent pas je veux dire moi je suis l'élu de l'île de France et d'autres ici Christophe est dans les Vosges Michel est dans le territoire de Belfort il y a des territoires ruraux on n'a pas les mêmes problématiques mais on a quand même des points communs et je crois que si on veut essayer de faire avancer les choses on a parlé je crois de revenir à une certaine forme de cumul de mandat je crois que on pourrait dans les discussions qui concernent la Constitution pas seulement j'allais dire aller vers des mesures cosmétiques sur l'article 1 où on répète ce qui est dans la charte de l'environnement pour dire qu'on garantit on jure on affirme qu'on va défendre l'environnement tout ça est sympathique mais ce sont des opérations purement politiciennes et cosmétiques je pense qu'en revanche il y a un certain nombre de sujets qui mériteraient véritablement qu'on s'y arrête c'est à dire par exemple consacrer l'autonomie des collectivités territoriales aujourd'hui c'est une autonomie bidon je veux dire la thèse du Conseil constitutionnel qui est évidemment majeure puisque c'est le Conseil qui décide c'est de dire que l'autonomie elle existe dans le cadre des lois et règlements c'est à dire que chaque fois que l'État transforme une recette en une participation de l'État on dit c'est pas grave c'est quand même de l'autonomie enfin de l'autonomie comme ça on peut s'en passer donc je crois qu'il faudrait pouvoir consacrer définitivement ce qu'est l'autonomie des collectivités territoriales deuxièmement il faudrait revenir à une forme de règle d'or pour l'État comme pour les collectivités c'est à dire certains de nos anciens l'avaient défendu en son temps c'est à dire de veiller à ce qu'il y ait de l'équilibre budgétaire parce que c'est bien gentil nous on s'astreint dans nos collectivités à avoir j'allais dire parce que c'est obligatoire une fiscalité et un budget qui soit en équilibre alors que l'État aujourd'hui on vient d'annoncer qu'il va y avoir un déficit de 220 milliards c'est à dire plus 47 milliards que prévu bon il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour savoir que ça va durer jusqu'au mois de mai puisque il y a l'élection présidentielle donc c'est une campagne qui se fait avec l'argent des autres donc c'est formidable donc il faut quand même pouvoir avoir j'allais dire un certain nombre de règles budgétaires et puis enfin consacrer un certain nombre d'autres notions comme la différenciation l'expérimentation qui permettent à nos territoires en fonction de leur diversité d'avoir des choix qui peuvent être différents puisque la loi ne peut pas s'appliquer de la même façon suivant qu'on est dans un territoire rural à la montagne ou dans une métropole donc voilà un certain nombre de propositions que les uns et les autres ont toujours défendu et qu'on pourrait essayer de faire prévaloir dans les discussions à venir défendant vous peut-être oui – Sous-titrage FR 2021